Au village historique, il faut fonder d'après nos ancêtres vers le 5ème siècle. Cet au village fadial dérivé du slogan ancien règle signifie « Dès arriver, travailler ». Dès arriver, faites travailler, tiens, ancien règle. Donc, je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, vous êtes parmi nous, soyez les bienvenus parmi nous. Nous vous accueillons à bras ouverts. Que le chemin de Dieu guide toujours vos pas. Vous êtes chez vous. Comme disaient les anglais, mais qui est au seul. Je vous souhaite toujours chez vous. Merci. Surtout aux enfants. Moi, je m'appelle Demba Kande. Je suis le président d'organisation du RILA, qui veut dire Rotary Youth Leadership Award. C'est un cité en anglais qui a été initié par le Rotary, qui est tout simplement une association fondée par des professionnels qui oeuvrent dans le social. Donc, c'est pourquoi on est là à Faygale, pour vraiment participer au renforcement du leadership des jeunes. Cette activité, vraiment, qui consiste à regrouper des jeunes de 14 à 30 ans, pour les aider à développer leur confiance en soi, mais aussi développer leur leadership, afin vraiment de devenir une meilleure version d'eux-mêmes. Donc, c'est pourquoi on est là. C'est ce qui nous a eu à Faygale. L'activité, il y a une click, Dakar, mais on a eu, il faut que nous vouliez le Dakar, grand vous salis, on a eu à vous savez, il va me marquer, je n'ai pas une deuxième heure, on a eu à nous neuf, parce que, quand on a eu un type, on a eu la plupart des jeunes de 14 à 30 ans, sous notre histoire d'eux, nous ne le connaissons. Si on a eu des vacances, on a eu un rapport de soleil, Et ils prennent des thèmes d'hompeurs. Et ils prennent des thèmes d'hompeurs pour savoir laquelle notre histoire est-elle ? Je n'ai jamais dit ni la connaissance des thèmes d'hompeurs. Je vous remercie Jean-Pierre, j'ai vraiment déraboué à cela. Je vous remercie Jean-Pierre, j'ai vraiment été émillé dans le Sénégal, mais aussi dans le Sénégal. Cela fait la sorte d'améliorer à l'humour pour leur renforcement de la capacité, pour remercier Jean-Pierre. Je vous remercie pour l'organisation de cette activité et je vous remercie à tous les jours. Merci à tous les jeunes qui ont vraiment laissé aussi leurs activités de boulot pour venir aussi participer à cette activité. Merci à la présidente elle aussi qui a aussi laissé son travail, sa famille, son mari, ses enfants pour vraiment venir aider les jeunes à son boulot, aider au renforcement des capacités de ces jeunes. Donc merci encore une fois. Le plus ancien du Sénégal est peut-être le plus gros. Ce qu'on ne vous a pas dit derrière vous, à côté, c'est la première école du village. Et la personne qui a créé cette école, elle est encore en vie. C'est un monsieur qui a aujourd'hui 91 ans. Il a formé des générations de jeunes, dont l'abbé Jacques Seck, que vous connaissez pour la plupart, qu'on appelle imam catholique ou prêtre musulman. Quand il a commencé l'école, il avait 15 ans. Et il est toujours fier de dire, j'ai commencé l'école à 15 ans grâce à ce monsieur-là. Et ce serait bien, avant de rentrer, de passer le visiter. Il vous apprendra beaucoup de choses sur ce village. Hormis l'école, vous avez l'église à côté, qui a été un don de la famille Laïus. C'est la plus belle église du Sénégal. Il faut passer la visiter. C'est très beau. C'est une école qui a formé des générations de cadres, comme je vous ai dit. Elle a débuté en 1961 et Fadjal a accueilli en février 1970 le président poète Léopold Sédar Senghor. Donc c'est toujours bien d'aller visiter monsieur Fay. Il vous apprendra bien des choses sur ce village-là. Il y a beaucoup de choses à découvrir. Je vous souhaite un bon séjour et j'espère, une fois rentré à Dakar, vous favoriser d'autres personnes qui viennent visiter notre village. Merci et bon séjour. Les formations de formation débuteront demain à partir de 9h où trois thématiques vont être animées sur le leadership, sur l'intelligence émotionnelle, mais aussi sur l'économie verte. Donc on a nos chers formateurs ici que vous connaissez. Je pense qu'il y a une que vous connaissez déjà qui est la présidente Ève, qui va s'entretenir avec vous sur le leadership. Voilà. Pour au moins vous apprendre à être de très bons leaders. Après ça, on parlera un peu de l'émotion. Je pense que c'est important. C'est un des aspects du leadership. Après, on parlera aussi, Bamba, on parlera de l'intelligence émotionnelle et de l'économie verte parce que c'est son domaine. Aujourd'hui, je pense que quand on est ici à Fayal, je pense que c'est le bon endroit pour parler de l'entrenariat vert. Je pense qu'on va le faire. C'est le programme de vendredi matin. Vendredi soir, c'est prévu d'avoir un conte avec le vieux dont la dame parlait tout à l'heure, qui va nous expliquer l'histoire du Fayal. Après, pour le samedi, c'est prévu de faire un reboisement avec les jeunes du village. Un reboisement le matin et une conférence l'après-midi. Sur le thème de l'année. Comme vous le savez, le thème de l'année, c'est l'éco-citoyenneté. Le rôle de la jeunesse. Quel est notre rôle quand on parle de l'éco-citoyenneté? Je pense qu'il y aura, le conférencier sera là pour nous faire l'exposé de ces thématiques. Et le dimanche, il y aura déjà une visite prévue du village. Le dimanche. Après, on ira faire la clôture de cette cérémonie à l'île de Marlottes. Donc voilà, chers amis, c'est le programme. On va vous l'envoyer dans le groupe WhatsApp. C'est le programme des trois jours. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501